V.O.A. Afrique Hello, hello, Nanadef. Bauté les amis, bienvenue, c'est vous et nous. Vous et nous avec plateau garni au pluriel, comme on aime. D'abord, Arzuma comparé avec Inka, qui nous rejoindra pour Afrique numérique. Yes, et Jacques Aristide viendra nous parler du programme Yali. Et ça n'est pas tout, on va aussi parler ethnique. Ça c'est dans On dit quoi. Et puis ils sont partout ici aux Etats-Unis, donc dans vous et nous aussi. Eux, ce sont les Pokémon Go. Et oui, la dernière folie des amateurs des jeux vidéo. Et il y a l'Anglais Express et le Facebook Feedback, bien évidemment. Mais d'abord, commençons avec la folie Pokémon Go. Le phénomène a touché le nord de l'Amérique, l'Europe, bientôt le reste du monde. Le jeu de réalité augmentée, c'est comme ça que ça s'appelle, Pokémon, a été désigné, plus grand jeu 2016, par l'application de statistiques en ligne, SurveyMonkey, compte tenu du nombre d'utilisateurs actifs par jour. Elizabeth Lee a été pour nous à la chasse... A la chasse, j'ai dit un arbre, je ne sais pas ce que j'ai dit. Tu veux chasser d'ici ? Non, à la chasse aux joueurs à Los Angeles. Très facile de les repérer, ils sont partout. Demandez à n'importe quel passant qui a un téléphone, combien de Pokémon il a attrapé ? On vous répondra. J'ai réussi à attraper plus de 100 créatures maintenant. Et ma préférée, c'est Pikachu. Pikachu a été attrapé sous cet arbre sur le campus de l'Université de Californie du Sud. Il est l'un des Pokémon les plus célèbres. Les joueurs peuvent attraper, former et combattre d'autres créatures dans ce jeu mobile basé sur la réalité augmentée. Des personnages de bande dessinée, donc virtuels, superposés à une carte du monde réel, les joueurs disent y avoir trouvé des avantages inattendus. Il faut beaucoup marcher, du coup, ça vous oblige à vous promener et à explorer là où vous ne seriez jamais allé. D'ailleurs, j'ai prévu d'aller à Santa Monica ce week-end avec mon ami parce que j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de créatures spéciales là-bas. À Santa Monica, Pierre, VOA a trouvé beaucoup de joueurs attrapant des Pokémon. C'est super ! Je suis content qu'il aime. Ça nous permet de passer du temps ensemble. Ça vous permet de rencontrer des nouvelles têtes. Aujourd'hui, par exemple, j'en ai rencontré il y a moins d'une heure. Aussi drôle que ce jeu puisse être pour certains, pour d'autres, il est synonyme de dommages collatéraux qui font la une des journaux. Accident de voiture, joueur dépouillé, le jeu a eu des conséquences inattendues. Nous aimons les nouveautés des derniers cris sans vraiment réfléchir aux conséquences. Je pense que la force de ces outils virtuels est d'être tellement irrésistibles qu'ils en deviennent addictifs et finissent par vous faire faire des choses que vous ne ferez pas en temps normal. Todd Richmond et son équipe ont commencé leurs recherches sur la réalité augmentée des années avant qu'elle ne soit connue du public. Pour lui, bien qu'encore au stade primaire, la réalité augmentée finira par toucher tous les domaines du quotidien. On est sur le point d'amener le digital au cœur de votre espace vital, sans le déranger. Une opération très facile à intégrer pour les humains, mais aussi potentiellement très dangereuse parce que vous devenez une pancarte publicitaire pour n'importe qui ou n'importe où. Pour Richmond, la réalité augmentée peut enrichir la vie, mais il avertit, toute nouvelle technologie peut être détournée. Wow. Pokémon Go. Je ne sais pas si moi je peux être accro comme ça. Non, 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 pas du tout. C'est vrai ? Non, pas du tout. J'aime bien les jeux vidéo. J'étais persuadée que tu aimerais beaucoup ? Non, pas du tout. Mais écoute, ce qui m'est surprend, Anna, est-ce que Pokémon Go a été téléchargé par plus d'utilisateurs en une semaine que Tinder ? Tu connais ce mot Tinder ? Oui, c'est une application de rencontre. De rencontre ? Amoureuse. Et tu as un compte ? Joker. Non, d'accord. Mais aussi, écoute, mise en ligne le 6 juillet, pour être plus précis, 2016, l'application comptait plus de 26 millions d'utilisateurs actifs aux États-Unis dix jours plus tard. C'est vraiment impressionnant. 26 millions. C'est vraiment impressionnant. Ce n'est pas pété comme on dit à Abidjan ? Absolument. Les amis, ne quittez pas. Nous revenons tout de suite avec la rubrique Afrique numérique. Besoin d'un peu de répit, de détente, de vous déconnecter du monde réel alors, notre rubrique Afrique numérique, présentée ici par Arzuma, qui va nous faire découvrir un grand nombre de jeux vidéo libres, je dois le dire, gratuits et populaires, n'est-ce pas, monsieur Arzuma Kompahoré ? Bonjour Anna, bonjour Roger, content de vous revoir encore. Toujours un grand plaisir te voir. Toujours, c'est sûr. Ce dont je veux parler surtout, c'est en fait, c'est l'industrie du jeu, du gaming. D'accord. Aujourd'hui, en Afrique… Elle est prospère ? C'est une industrie qui est en vogue, qui est en plein éveil, pas éveil, en plein essor je veux dire, parce que de plus en plus, les Africains veulent se voir dans leurs jeux. Ils ont soif en fait de ces jeux qu'ils peuvent… D'accord, donc tu parles de l'industrie du gaming en Afrique. En Afrique. Ok, ok. Voilà, parce que c'est de ça qu'on va parler, Afrique numérique. D'accord. Donc l'industrie du jeu en Afrique, c'est une industrie qui est en plein essor, mais on n'a toujours pas cette… Comment je peux dire ça ? Une organisation, une structure… Voilà, déjà on n'a pas de structure qui accompagne très souvent. Bon, la presse n'en parle pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres aussi, mais de plus en plus, il y a des compagnies qui commencent en fait à produire beaucoup de jeux. Et aujourd'hui, on peut jouer des jeux sur téléphone mobile où on est dans des rues de Nairobi par exemple, ou bien… C'est génial. Où est-ce qu'on utilise des… Tu connais les Wadabés de Niger ? Pardon ? Les Wadabés ? Alors c'est une culture en tribu, et généralement ils ont des larges sourires. Et il y a des jeux maintenant où tu peux utiliser un caractère en Wadabé, où tu peux avoir des caractères qui sont… Donc c'est quelque chose qui est très simulant pour les Africains de se voir eux-mêmes, finalement, en train de jouer leurs jeux dans leur ville. Donc je devrais m'attendre à voir des jeux avec Roger Moutou déboulant… Disons que c'est ça, c'est ça, ce serait ça l'idée, d'arriver à ça. Non mais vraiment, c'est le genre de choses qu'ils pourraient me faire… Vous et nous, on aurait Anna et Roger qui sont en train de se… Voilà. Et avec… Avec tous ces jeunes qui s'y mettent à… Je ne sais pas si on dit fabriquer ou quoi faire, c'est game, je crois qu'ils arriveront à faire beaucoup plus de game qui… Tu penses que c'est le futur ? Je pense tout à fait, je pense absolument que c'est le futur. Je pense que c'est un environnement qui est encore vierge. Et donc à partir de là… Qu'est-ce qu'il y a d'un pays qui fait beaucoup de choses ? Alors l'Afrique du Sud et le Nigeria viennent en Pôle. Sans souffrir. L'Afrique du Sud a commencé en fait cette aventure-là des jeux. Mais le Nigeria, de plus en plus, prend la médaille avec des compagnies comme Kuluya ou… Kuluya, dont je regarde mes notes, Kuluya ou Letty Game ou Kola Studio. D'accord, des noms à surveiller alors. J'adore ces noms. C'est vraiment des noms qui… Voilà, c'est de plus en plus en fait des compagnies qui produisent régulièrement des jeux qui sont faits, qui sont créés en fait à partir des vécus de ce que les gens vivent. Et donc du coup, les gens, ils se reconnaissent. Ah oui. Et s'ils se reconnaissent, ils s'achètent. C'est essentiel. Voilà, les downloads se font de plus en plus intéressants. Wow. Tu as vu qu'il parle un peu à la Jean-Claude Van Damme, un mot en français, deux mots en anglais, trois mots en français. Les downloads. Voilà, c'est le problème. Quand on vit ici, on est obligé de… Azuma, est-ce que tu as un jeu que tu préfères ? Ah oui, très bonne question. Alors, j'ai pas mal de jeux que j'aime bien. Le jeu qui me plaît le plus, c'est un jeu qui s'appelle Trotron, comme les Trotron du Ghana ou bien les Dakar Rapides. Tu sais, c'est les cars rapides là. Et donc le principe du jeu, c'est que tu as… c'est un principe de swapping. Ok. Où en fait, tu dois parcourir en fait un trajet sans couvrir en fait les autres usagers qui sont sur la route. Et Trotron peut être téléchargé… C'est téléchargé. Cadeau. Cadeau. Voilà, c'est vraiment gratuit. C'est très… Et c'est africain ou pas ? C'est africain. C'est un jeu africain. C'est fabriqué par une compagnie au Sénégal. Ok. Et donc facilement en fait, aujourd'hui, peu importe le jeu que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Il suffit simplement d'aller sur l'application. Et de le télécharger. Voilà, c'est facile. Ça ne me guette pas non plus. Je préfère un livre, moi. Ah, ok. Vous pouvez le dire. Bon, je le vois sur mon visage. C'est comme ça. Je suis une femme du 19e siècle. C'est tout. Merci beaucoup, Arzuma. Merci à vous. En tout cas, c'est un plaisir de vous voir. Ce que je veux dire simplement, c'est que de plus en plus, les Africains, ils ont soif de ça et ils en redemandent. Donc dès qu'on aura la force et les développeurs pour ça, on va y aller. À bon entendeur. Merci beaucoup, mon ami Arzuma. On a beaucoup appris. Mais je te pose quand même cette question parce que c'est une autre question au Facebook. Qu'est-ce qui te manque le plus de ton enfance ? Ce qui me manque le plus, ce sont les jeux dans la rue avec mes amis, pieds nus, taper le ballon, courir et déranger les portes. Ça, c'est ce qui me manque. C'est des souciens. Je ne pose même pas cette question à Anastasie Tudyache. Mais on va lire ce que nos amis nous ont répondu sur notre page Facebook. Voilà, je commence avec Fina Chomba, le Bumbashi RDC. L'enfance ne me manque en rien. Je regrette d'être passé par cette période de la vie. La sottise, l'immaturité, l'ignorance, la dépendance, l'irresponsabilité. Voilà l'enfance. Comme ça, c'est dit. Alors, Alain Boussime, c'est à Goma en RDC. J'en profite pour saluer quelques amis que j'ai à Goma, que tu ne connais pas, mais que moi je connais. Ce qui me manque le plus de mon enfance, c'est la pureté d'un esprit qui n'a rien à se reprocher. Wow, wow. Mortard, bâti bourré, Washington DC. Si, ah oui. Mais qu'est-ce qu'il y a de la mère de Moko Azalagi, que l'âme d'un coin est venu en Abisson ? Alors lui, il ne s'est même pas dérangé. Il a carrément créé en Lingala. Il s'est dérangé, il a créé ça en Lingala. Il dit, ce qui me manque, ce sont des beignets d'une maman qui vendait dans notre quartier, au coin de la rue. Il y a une maman qui vendait ces beignets-là et ça me manque beaucoup. Je peux encore sentir l'odeur. Voilà, exactement. Et enfin, Alvin Bouini à Kinshasa, en République démocratique du Congo, ma maman n'a fan d'Anaïete. Ah oui, voilà. Alors nos téléspectateurs, pareil, écrivent en Lingala. Il dit que sa maman lui a manqué parce qu'il n'a pas vécu, il n'a pas grandi avec elle. Wow. Voilà. Alors, Anna. Moi, ce qui m'a manqué ? Je suis un peu comme nos téléspectateurs, je suis un mix en fait. Les livres que mon père m'achetait et les petits plats de ma maman qui étaient imbattables en feuilles de manioc en pondou et en tarte tatin. Vous connaissez la tarte tatin. C'est une tarte à l'envers, les pommes sont caramélisées et il y a une pâte dessus, c'est divin. D'accord. Allez, fin de nostalgie. Merci d'être fidèle à vous et nous. On reste ensemble. La deuxième partie arrive avec la question ethnique et est jacaristique. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Restez branchés chaque soir à 20h, temps universel. Pourquoi ? Veuillez voir avec moi. Roger Moutou ! Autogramme de la bonne musique. Des sujets débats socio-culturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa ! Mous-titrage Société Radio-Canada La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24h sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et honte courte, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie, 24h sur 24, sur Internet. Jamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse, voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportage photo et vidéo et vos commentaires sur voaafrique.com. A tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, allez au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes de Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par deux ou trois parties de la planète, Washington Forum va faire rendez-vous sur la VOA. Vous et nous, part deux, c'est l'Anglais Express, avec Michel Joseph, ici en plateau. Michel, how are you doing today? Bonjour, Michel. Hi. Yeah, it's good to see you. As always. Thank you. Alors, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Legs. Legs. Arguments. Des jambes, des discussions, des malentendus, des accrochages. Et qu'est-ce que ça a à voir avec les jambes? Les jambes, ça, c'est une bonne question. Alors là? Est-ce que l'on peut se tenir debout sans jambes? C'est un peu compliqué. A bit difficult. C'est ce qu'on va voir ici. Bienvenue à l'Anglais Express. Voici une expression idiomatique américaine qui parle de jambes et d'arguments. Not having a leg to stand on. N'ayant même pas une jambe pour tenir debout. Écoutons comment ces personnes utilisent cette expression idiomatique. At first, the insurance company didn't believe me when I said the driver ran the red light before hitting my car. But there's a video that clearly showed his car going through the red light. Oh, in that case, he doesn't have a leg to stand on. He's going to have to pay to fix your car. Not having a leg to stand on. N'ayant même pas une jambe pour tenir debout. Veut dire que la personne n'a aucune preuve pour soutenir son argument ou sa thèse. Sans preuve, votre argument peut tomber à l'eau lors d'une interrogation, tout comme il est très clair qu'une personne ne peut tenir debout sans jambes. I don't think you can argue with that. Je ne pense pas que vous pouvez me dire le contraire. You wouldn't have a leg to stand on. Bienvenue, Michel. Bon, moi, de toute manière, je n'aurais pas besoin de cette expression puisque je suis systématiquement innocente. Ah, Roger Moutou. OK, non, je ne pense pas. Mais c'est bon. En tout cas, j'ai une anecdote pour vous. La semaine dernière, il m'est arrivé une chose extraordinaire. Je prenais l'ascenseur. Il faut savoir que la voix de l'Amérique est très grande. Il y a vraiment beaucoup de services de langue et on peut passer des mois dans cette entreprise sans croiser certains collègues. Donc, je prends l'ascenseur qui était bondé. Je lève la tête et je reconnais Anna de la vidéo, la jeune femme qu'on vient de voir. Et j'étais comme une groupie. C'était très drôle. Je l'ai ravie. Je lui ai dit, mais je vous connais. Que tu lui as dit. Je lui ai dit, je vous connais. Vous êtes Anna de la vidéo qu'on joue dans Vous et nous. Elle m'a regardée. Oui, c'est moi, effectivement. Et il revenait justement d'un tournage pour de nouveaux programmes. Et j'étais toute excitée. Si j'avais eu un téléphone, j'aurais pris un selfie avec elle. Ça serait bien de l'inviter. Mais c'était très mignon. Oui, ce serait chouette. Michel pour Zambia. Ce serait chouette. Ah, peut-être. Peut-être. Pourquoi pas. Ce serait une bonne chose. Plus de Michel Joseph et de Vous et nous sur www.voaafrique.com. Vous connaissez bien le programme Yali, maintenant, dont nous vous avons abondamment parlé dans Vous et nous. Eh bien, ce programme, qui est toujours en cours, a suscité quelques interrogations en Afrique, notamment sur son efficacité. Jacques Aristide a été rencontré. Quelques lauréats de la promotion 2016 dans la bonne ville de Bridgewater. L'université d'État de Bridgewater, ici dans le comté de Plymouth, dans l'État du Massachusetts, est l'un des prestigieux établissements américains choisis pour accueillir 25 bénéficiaires du programme Mandela Washington Fellowship. Fait nouveau cette année, deux fois plus de jeunes Africains âgés entre 25 et 35 ans ont été sélectionnés, soit 1 000 au lieu de 500 par an depuis 2014. L'initiative permet à ces jeunes de développer leurs compétences de leadership, mais aussi de s'intéresser à l'entrepreneuriat. L'occasion également de débattre entre eux et avec les Américains sur divers sujets. La bonne gouvernance, l'éducation, les droits humains, la place des femmes dans la société. Ici, à Bridgewater, il est beaucoup question de la gestion publique. Un domaine familier à la dakaroise Haja Minatasek, qui travaille pour une organisation panafricaine de développement. Si nous voulons transformer nos sociétés, si nous voulons transformer, que ce soit au niveau de l'éducation, ce qui me préoccupe, mais si nous voulons transformer en fait et impacter sur le développement de l'Afrique, il va falloir que nous passions à l'action. Des critiques ont toutefois été formulées à propos de ce programme, comme celles venant de l'ancien président kenyan, Daniel Arapmoy. Ils se demandent qui sont ces jeunes, comment ont-ils été choisis, on leur enseigne à quoi, et peuvent-ils devenir de vrais leaders en rentrant chez eux. Et bien, des questions auxquelles la Mauritienne prit au clou a quelques éléments de réponse. Je ne crois pas exactement qu'il faut avoir une position politique pour être leader, mais il s'agit surtout de démontrer des qualités de leadership qui font à ce que vous pouvez rayer les autres autour d'une cause. Pour le directeur académique du programme YALI à l'université de Bridgewater, cette session d'études de six semaines est avant tout un partage d'idées. Ces jeunes, retenus par le département d'État américain, après un processus très sélectif et rigoureux, ont le choix, au bout du compte, de tirer de cet échange ce qu'ils estiment meilleur pour eux et pour leur pays, selon Mike Krizanek. Ce que nous voyons est nullement un quelconque endoctrinement de la part de l'université de Bridgewater ou du gouvernement des États-Unis, ce que nous voyons ici est une interaction entre boursiers, facultés et leaders communautaires. Un échange qui se traduit également par le déplacement cette année d'au moins 80 jeunes américains en Afrique pour apprendre à des leaders africains. Le suivi du programme, quant à lui, se fait à travers les centres régionaux YALI en Afrique, soit à Accra, Dakar, Nairobi et Pretoria. Mais pour ces jeunes, l'événement phare qu'ils attendent avec impatience demeurent le sommet YALI, prévu en août dans la capitale américaine, avec la chance peut-être de serrer la main du président des États-Unis. Et voilà, un New-Yorkais à Dicy. L'auteur du reportage Jacques Aristide est avec nous et nous en sommes ravis, Jacques. Jacques, la première question, c'est de savoir d'abord comment tu as trouvé, à quel état tu as trouvé ces jeunes ? – Non mais attendez, avant d'être trop sérieux, permettez-moi de vous dire, merci de m'inviter sur ce programme. – C'est un plaisir. – C'est votre bataille de feu. – C'est un plaisir. – Vous et nous. – Mon Dieu, j'attendais ce moment avec impatience. – Tu as vu qu'il s'est… – Alors là, finalement, on fait… – Alors Jacques, dans quel état d'esprit tu as trouvé ces jeunes ? – Animés, animés, beaucoup d'espoir, bourrés d'espoir, parce que ces jeunes, en fait, ils veulent faire la différence dans leur pays. Ce sont déjà des leaders dans plusieurs domaines. – C'est ce qui a fait qu'ils ont été sélectionnés, d'ailleurs. – Absolument, et d'ailleurs, c'est une compétition féroce, parce qu'en fait, ce que j'ai appris, ce n'est pas officiel, mais ce qu'on m'a dit à Bridgewater, c'est qu'apparemment, il y a eu 100 000 postulants. – 100 000 ? – Environ, plus, un peu moins. Et je sais que l'année dernière, c'était dans les environs de 50 000. Mais cette année, on a augmenté, comme je le disais dans le reportage, maintenant, c'est 1 000 participants. Donc, ça donne la chance à tout le monde et ça continue à grandir. Et voilà, donc, ils veulent vraiment faire la différence dans leur pays, dans leur domaine, éducation, fonction publique, et également entrepreneurs, parce que c'est un projet qui veut encourager les entrepreneurs, qui veut encourager les affaires. Donc, voilà. – Alors, comment ça marche ? Est-ce qu'il faut être africain pour pouvoir s'inscrire ou est-ce qu'il faut résider en Afrique et être africain ? Ce n'est pas pour moi, je demande pour un ami. Ses initiales sont RM et il avait l'air très intéressé. Son prénom commence par O et finit par G. Enfin, il m'a demandé de ne rien dire. – Ah ! – J'ai mon Sanji ? – Je ne sais pas. – RM. – Voilà. – OK, donc… – Je ne sais pas d'ici à quoi. – Moi non plus. – Moi non plus. – Moi, c'est RTM. – Bien sûr. – Alors ? – Il y a un certain RM show, si je ne m'abuse. – Ah ! Maintenant que tu en parles ? – Maintenant que tu en parles ? – Ça me fait plaisir. – Comment ça se passe pour l'inscription ? – Pourquoi ? Parce qu'il veut être jeune leader africain. – À la vie. – Ben, écoutez… – Alors, pour l'inscription, Jacques, comment ça fonctionne ? – C'est tout à fait possible. Alors, oui, il faut être africain. C'est un projet qui a été fait par le président. C'est son initiative, le président Barack Obama, lancé en 2010. Oui, c'est pour l'Afrique subsaharienne. – Et il faut résider en Afrique ou on peut être africain et vivre un peu partout dans le monde et ça fonctionne ? – Non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être détenteur et d'une citoyenneté, allons dire américaine. Voilà, donc il faut… – Avoir une nationalité africaine. – Oui, il y a ces critères. Donc finalement, en fait, ce qu'ils veulent, c'est des gens vraiment qui résident en Afrique. – En Afrique, dans leur pays. Et comme je l'ai dit, être… – Oui. – Évolve dans leurs activités, dans leur pays. Ce sont des leaders, comme tu l'as dit au début. – Oui, absolument. Comme je le disais, c'est une compétition féroce. C'est un processus d'application qui est vraiment régi par beaucoup de critères. Donc, en fait, c'est très difficile et c'est bien, quelque part. Ça encourage cet esprit de compétition. C'est ce qu'on veut, parce qu'on veut déboucher sur de bons résultats pour le continent, n'est-ce pas ? – Évidemment, et ils sont contents d'être ici aux États-Unis. – Certainement, et ils attendent avec impatience de rencontrer le président. Parce que le clou de cet événement, ça va être évidemment ce sommet avec le président américain Barack Obama. Donc, peut-être aussi l'occasion de se rapprocher de lui, d'être là face à face. C'est ce qu'il a fait l'année dernière. – Absolument. – Ah ben oui, donc, on lui posait des questions comme ça, ces jeunes, je veux dire, ces jeunes leaders, pourquoi pas ? Peut-être que moi aussi, je pourrais postuler. – Reste avec nous, Jacques. On a une question très importante qu'on a posée aux amis. On dit quoi ? Et peut-être que Jacques pourra répondre aussi à cette question. En quoi votre ethnie est-elle importante pour vous ? – Je suis soussou. Mais au fait, les soussous sont… pratiquement les soussés. Et quand on parle de soussés, on parle de mandingues. Donc, je renferme en moi diverses mœufs de culture. Donc, j'en suis très fier. Et d'ailleurs, cela me permet de mieux communiquer avec le monde extérieur. Et je me sens encore mieux quand je suis en dehors de chez moi. – Je suis malinqué. Je suis fier d'être malinqué. C'est nous, les malinqués. Les plus petits respectent les plus grands. – Déjà, ce n'est pas un choix. C'est juste qu'en Hajar, que je suis nopole. Mais je suis très fier de l'être. Parce que d'ailleurs, ça incarne la religion que je pratique, la religion musulmane. Parce que je constate que les coutumes et le mœurs de la culture peule, ça correspond nécessairement à la religion musulmane. – Waouh ! Anna, alors, qu'est-ce qui est important ? – Est-ce que l'ethnie est importante pour moi ? Oui, pour moi, c'est important. C'est mon histoire, c'est ma lignée, c'est un héritage. Et mes fils ont un prénom français, parce que leur père est français, et un prénom Louba. – Ah bon ? – Oui, parce que… – C'est quoi leur prénom Louba ? – Moukouma pour l'aîné et Ilunga pour le deuxième. – Oh, ça c'est bien. – Parce qu'ils viennent de quelque part, et c'est intéressant, même s'ils ne savent pas tout de leur lignée, tout comme moi, je ne sais pas tout, c'est bien de se poser des questions, ça permet de se poser des questions et de remonter. C'est comme mes cheveux que je ne défrise pas ou ma peau que je ne décape pas. Ça fait partie de mon identité. – Merci beaucoup. – You know me, even some more. – Merci à toute l'équipe de vous et nous, et comme d'habitude, on va vous dire rendez-vous la semaine prochaine. – Ciao, ciao. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24h sur 24, sur votre portable. – En plus de nos programmes sur FM et honte courte, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie, 24h sur 24, sur Internet. – Djaména, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse, voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportage photo et vidéo et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débords en profondeur, interactifs, allez au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par deux ou trois parties de la planète Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. VOA Afrique.